Bonjour, nous allons voir, regarder ensemble aujourd'hui, l'horoscope du 10 février, du lundi 10 février 2020 déjà. C'est pfff, là là, je ne m'en mets pas, je passe trop vite. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a toujours, je prends mes petites lunettes, parce qu'il ne faut pas, avec le temps, on ne voit plus bien de près, moi. Il y a toujours le soleil en verso, le soleil rentre dans le troisième des camps des versos, bon anniversaire mes versos, soleil, vitalité, énergie, force, vision positive, on va vers la lumière, on va vers tout ce qui est fluide sur le plan de l'échange, l'affirmation, l'assurance. Pour qui est-ce que c'est bon cette semaine ? Je vais dire, cette semaine encore, c'est bon pour mes signes d'air. Vous, en ce moment, c'est la pêche. Verso, balance, gémeaux, tous les trois, vous êtes les gâtés en matière d'assurance et de vitalité, c'est dit. L'influence solaire, c'est quand même, c'est le soleil de l'horoscope, c'est le seul qui revient à son point initial tous les ans, avec des petites variables, mais très globalement, à un degré près, on sait où est le soleil tous les ans. On est sur Terre, on regarde, il tourne autour de nous. En fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, allez, je vous donne la clé, parce qu'on apprend tous ensemble. Le système solaire, on sait, un peu de technique, pas trop. Le système solaire, il est héliocentrique. Hélios, c'est le soleil, et on tourne tous autour. Mais nous, quand on fait de l'astrologie, on regarde ce qui se passe à partir de la Terre, parce qu'on est sur Terre, on n'est pas là-haut, on est sur Terre. Et donc, à partir du moment où on est sur Terre, on regarde les planètes qui tournent autour de nous. On l'a appelé le système géo-terre-centrique. OK, pareil, hein. Donc, on regarde les planètes qui tournent, et nous, dans notre champ visuel, on a visuellement, donc, le soleil qui tourne autour de nous. C'est ça qui est rigolo. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ce soleil, indice de vitalité, actuellement, en verso, va apporter cette super pêche, on l'a vu, pour mes signes d'air, mais également pour mes sagittaires et pour mes béliers. Vous cinq, tout va bien. En matière de force, d'assurance, de confiance en vous, de capacité à créer des choses nouvelles, des connexions, des contacts, c'est le moment d'avancer, quoi. Voilà, moi, j'aime bien quand il y a des influx solaires. On a, globalement, cette chaleur, cette assurance, et puis une petite amélioration de la vitalité. C'est très global, il faut voir tout le thème à chaque fois individuellement, mais globalement, il y a ça en poussée qu'il faut prendre, parce que ce sont les meilleures énergies qui soient pour avancer. C'est dit, pour vous cinq. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On est dans une dynamique où Mercure, le mental, la communication, est toujours cette semaine dans le signe des poissons. Donc, tout ce qui est échange, remontée des émotions, expression, des ressentis dans le signe des poissons. Mercure est très fin. Mercure, il a une coloration quasiment intuitive en poisson, en fait. Mercure, c'est l'intelligence, on le sait, mécaniquement. En poisson, il se colore. À chaque fois qu'une planète passe quelque part, en fait, elle prend la couleur de l'endroit où elle passe. C'est tout bête, c'est un signe des saisons. Donc, Mercure en poisson est une intelligence très fine. C'est une intelligence émotionnelle. J'ai lu récemment des travaux de chercheurs, de psy américains. Je suis assez fan de ce genre de lecture. Et ils sont souvent de l'avance sur nous. Il faut être très lucide là-dessus. Et parmi les informations que j'ai retenues, il semblerait que l'immense majorité de notre intelligence soit une intelligence affective. On parle du coefficient intellectuel, le QI. On parle de plus en plus du coefficient émotionnel, le QE. Et donc, cette intelligence émotionnelle, il semblerait qu'elle soit, chez chacun de nous, espérons-le, c'est une richesse, beaucoup plus importante que l'intelligence analytique. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que parfois, en taquinant de façon bienveillante, on est confronté à des profils qui vont être dans les clous scolaires, qui vont arriver tout en haut, qui vont parfois gravir des marches de pouvoir, etc. mais qui sont très bons en intelligence analytique, mais qui peut-être n'ont pas eu l'occasion, la chance de développer la même intelligence émotionnelle qu'on retrouve dans ce qui nous permet un meilleur développement personnel. Chacun son truc. Ce sont des choix, conscients ou inconscients, parfois on subit. Mais bon, bref, moi, je suis un fan de l'intelligence émotionnelle. Donc, Mercure en poisson qui est là-dedans, en ce moment, il nourrit tout ça. Donc, pour qui est-ce qu'il va avoir un apport particulièrement porteur ? Pour Messingdo, bien sûr, il est en poisson. Donc, il veut du bien à mes poissons, il veut du bien à mes cancers, il veut du bien à mes scorpions, et par le jeu des aspects bienveillants, il veut du bien à mes capricornes et à mes taureaux. Cinq sur le plan du mental, de l'intellect, avec lesquels ça se passe bien. Il forme une opposition avec la Vierge, qui est le signe maître de Mercure à la base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mercure et Neptune, en ce moment en poisson, rendent les Vierges beaucoup plus sensibles, beaucoup plus perméables à toutes les informations qui viennent autour de nous. Il faut qu'on ait ça en tête. Alors, ça ouvre notre champ de conscience, nous les Vierges, parce qu'on va élargir notre ouverture d'esprit. Moi, je suis de la Vierge, donc il y a des domaines dans lesquels mon esprit se concentre, mais à 100%, et puis il y a des zones vis-à-vis desquelles, je me dis, ça, c'est pas, m'intéresse pas, pas productif, pas concret, pas logique, pas carré, pas construit, pas évolué, machin. Donc, je zappe, je crée des filtrages. C'est vrai que l'opposition Lune-Mercure qu'on a en ce moment, nous relie quand même à un tas de choses, donc on est beaucoup, beaucoup plus sensibles que d'habitude à tout ce qui passe. Voilà, tout simplement. Pas méchant, c'est une opposition. Pas bien grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel durant cette semaine ? J'ai remarqué qu'il y avait Vénus. J'ai regardé déjà, là, vite fait. Vénus, c'est l'amour. On sait, nous savons, à l'usage, que les sentiments, les émotions, l'affect, l'amour, c'est l'enjeu de vie. C'est le truc le plus important. Je reviens, je vais pas vous le refaire, je l'ai fait mille fois, l'étude d'Hervard sur ce qui nous rend heureux. Ce ne sont pas des sous, ce n'est pas la notoriété, c'est que des emmerdes, il faut le savoir. C'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et le meilleur support, la meilleure méthode pour travailler ça, c'est le fonctionnement émotionnel affectif. Et le fonctionnement émotionnel affectif, son meilleur outil, c'est Vénus. Voilà, pour faire simple. Donc, Vénus, c'est ce qui nous relie à tous ceux qui nous entourent. La Vénus, elle vient de rentrer cette semaine dans le signe du Bélier. Elle est rentrée là, il y a deux, trois jours. Donc, Vénus qui rentre dans le signe du Bélier, elle prend une couleur combative. Ah, la bonne blague. Bélier, on le sait, le maître, c'est Soleil, l'ego, et Mars, l'action, la volonté, l'énergie. On le sait, c'est ma formulation préférée sur le Bélier. S'il n'y avait pas de Bélier, il n'y aurait jamais rien de nouveau. Il n'y a rien qui se créerait. Ils ont cette force de vie, ce côté locomotive derrière lequel tous les autres se collent, se scotchent pour avancer avec, c'est le moteur, quoi, voilà, Bélier. Mais, ceci dit, Vénus, qui est la planète de l'amour, de la conciliation, de l'arrangement, etc., elle n'est pas super à son aise dans ce signe. Vénus, elle est belle en face, en balance. En Bélier, c'est Mars, hein, on remonte les gants de boxe, tout ça, pom pom, c'est ça, Bélier. Donc, Vénus en Bélier, ça va engendrer un climat collectif dans lequel on risque de fonctionner sur un principe d'impatience et d'élans un peu frontaux dans les mécanismes émotionnels. On le sait. Alors, il n'empêche que Vénus a cette merveilleuse qualité d'arrondir, de créer du fluidifiant. C'est un élément rassembleur, Vénus. En Bélier, elle veut du bien à qui ? Au Bélier, ça leur permet d'arrondir un peu les angles, ça met un petit peu de rouage de charme, de souplesse. À mes lions, un trigone, pareil, du feu du Bélier au feu au lion, ça, c'est très bon. À mes sagittaires, pareil, cette fluidité, mes sagittaires, vous allez gagner en charme, vous allez gagner en humour, vous allez gagner en chaleur, tout ce qu'on aime chez vous, voilà, c'est dit. Et puis, elle va donner un petit coup de pouce à mes versos, arrondir un petit peu les choses, et à mes gémeaux. Mes gémeaux, petit aspect de Vénus qui vous veut du bien. Ça peut vous donner ce côté un peu espiègle, un peu rigolo, un peu taquin, taquin avec le sourire, avec le petit coup de charme qui va bien, ce qui plaît, quoi. C'est comme ça qu'on aime, tout simplement. Et ça, vous maniez ça en général avec une dextérité tout à fait particulière. C'est dit. Voilà, ça, c'est pour Vénus. On sait, c'est le gros enjeu. Et puis, je vais terminer avec Mars. Et où est-ce qu'il est, Mars ? Alors, voyons voir. Il est toujours en sagittaire. Donc, pareil, bon coup de pouce au niveau des énergies pour mes signes de feu. Signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mars qui vous soutient. C'est l'idéal. L'idéal, c'est quoi ? C'est l'action. L'antidéprime dans la vie numéro un, il faut toujours avoir ça en tête, c'est l'action. Je me prends en main, je trouve des solutions. Pensez positive et j'avance. Donc, excellent pour mes Bélier, excellent pour mes Sagittaires, excellent pour mes Lion. Et par le jeu des aspects bienveillants, c'est bon pour mes balances. Un petit coup de Mars et ça repart, comme on dit. Et puis, c'est bon pour mes Verso qui, vous, au niveau de l'action, généralement, vous n'avez pas trop de soucis. dès que vous êtes dans des phases de confiance et qu'on avance. Et voilà, c'était notre petit horoscope et le dos de la semaine du 10 mars. Super. Merci pour vos likes, moi qui me font super, méga plaisir, toujours. Merci, merci. À très vite. Semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501